Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui se stabilise autour de cette zone ici des 1.0635 donc pour l'instant on reste sur un billet plutôt haussier avec des contacts réguliers sur la bande de Bollinger supérieure et un retour aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme zone de support. Il est possible que cette zone ici des 1.0635 soit légèrement redescendue pour coller ici à ce point haut significatif et au point bas que nous avons connu hier à savoir ici une zone approximative à 1.0590. Toujours est-il que pour l'instant le billet reste haussier même si la dynamique reste faible mais c'est le cas depuis que nous avons quitté ici cette tendance. On avait une première phase de consolidation et on a atteint l'extension de Fibonacci qui était liée donc à la première phase de consolidation suite à la rupture ici des 1.0481. Donc globalement on peut considérer que l'on est toujours ici sur cette dynamique même si effectivement le momentum a ralenti et en tout cas tant que l'on sera ici au-dessus de cette zone des 1.05 et bien la tendance restera haussière sachant qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.0635 le prochain objectif se situe ici à 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain nous sommes dans une phase de neutralisation. La cassure ici de la zone des 1.2270 aurait pu nous emmener ici jusqu'au prochain objectif des 1.2480. Mais nous avons eu ici un double top qui s'est matérialisé donc par la rupture de cette zone intermédiaire ici des 1.2340 et qui est venu donc chercher son objectif ici sur le niveau proche des 1.2170. Donc on est ici sur une zone intermédiaire qui correspond au sommet que nous avions eu ici à la fin du mois de novembre. C'est un sommet intraday. Donc pour l'instant la dynamique reste haussière. On a une résistance qui a déjà été testée ici une fois, deux fois puis une troisième fois. Tant que cette zone ici reste support, on est clairement dans une poursuite de dynamique haussière surtout que nous avons eu ici un nouveau plus haut significatif. Par contre si on venait à casser cette zone ici et un retour sur la zone des 1.20 serait clairement un signal d'affaiblissement avec même un risque de retournement si on repassait ici sous cette zone des 1.20. Donc pour l'instant ça reste certes fragile mais on reste toujours dans une dynamique haussière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Avec comme objectif et bien toujours une poursuite en direction ici des 1.2480. Sur l'or ça se neutralise aussi après avoir tenté un débordement ici des 1807 dollars l'once. Et bien les cours du métal jaune n'ont pas parvenu ici à inscrire et bien une nouvelle dynamique. On est revenu tester cette zone comme support et puis on est revenu ici au contact des 1781.50. Donc globalement on était ici sur une dynamique de suivi d'une impulsion haussière mais on est en train de perdre ici le momentum. La bascule pourrait se faire si éventuellement les cours venaient à casser ici cette zone de points bas significatif. Auquel cas donc en cas de rupture de ce niveau proche des 1765 dollars l'once et bien on pourrait avoir un signal de retournement de tendance. Avec risque possible de revenir ici sur la zone des 1730 dollars l'once. Pour l'instant on reste sur certes une petite dynamique mais qui reste plutôt haussière. Tant que l'on ne casse pas ici cette zone et bien on peut revenir durablement ici au delà de cette zone des 1807 dollars l'once. Depuis justement que ce test a été concluant une première fois même s'il n'a pas tenu dans la durée. Au niveau du WTI on s'attendait à un rebond un peu plus marqué qui pourrait revenir au moins sur cette zone ici des 80 dollars le baril. Et bien pas du tout. On a eu donc cette phase de baisse qui a provoqué une cassure ici de la zone des 75 pour venir tester. Et bien cette zone qui était déjà identifiée à 70.40 ça avait été annoncé. Suite à cela on est revenu. On a cassé donc cette zone des 75. On attendait un retour ici sous 80 mais qui ne s'est pas réalisé. On recasse 75 ici qui semble désormais agir comme résistance. Alors il est possible que l'on soit en train de se neutraliser. On peut d'ailleurs remarquer que le point bas que nous avions eu ici à 73.50 et bien correspond pratiquement au point bas que nous avons ici. Donc peut-être ici une zone horizontale à découvrir et à repositionner. Mais globalement tant que l'on n'a pas une rupture ici de cette zone de point haut qui se situe à 82.80 dollars le baril. On reste dans une dynamique baissière si on écarte un petit peu le graphe. Voilà clairement on a eu ici donc une dynamique baissière. Une phase de temporisation moyen terme. Et avec ce nouveau plus bas ici à 70.40 et bien on a relancé la dynamique baissière. Et donc en absence de rupture d'un précédent point haut significatif qui pourrait donc venir ici d'une cassure de cette zone des 82.83. Et bien clairement la tendance reste baissière. Et une rupture ici de la zone des 70.40 validerait donc le signal de continuité de cette tendance. En direction d'un nouveau support ici à 65.20 dollars le baril. Et puis enfin on termine avec le bitcoin qui avait marqué ici un mouvement haussier de retour ici. Qui était venu tester alors une ancienne zone de support. Cette zone ici voilà elle est là aux alentours des 18.200 entre 18.200 18.500. Donc ce test était concluant et puis on n'est pas parvenu à transformer l'essai. Et donc à continuer à évoluer à la hausse. Au contraire là on est en train de confirmer le fait que nous sommes dans une tendance baissière. Puisque après avoir connu ici un support donc sur cette zone des 18.200. On est venu tester cette zone et du coup on repart à la baisse. Puisque si on zoom sur la configuration actuelle. Et bien ce test ici a été suivi d'un retour ici. Et on a cassé ici ce précédent point bas. Donc c'est sur une vue un peu plus intraday. Mais si par exemple on venait à casser ici. Vous voyez cette zone sur laquelle nous avons de nombreux tests. Ici donc cette zone des 16.700 qui était précédemment support. Ici une fois support après franchissement. Précédemment été résistance. On voit que c'est un niveau en intraday qui a de l'importance. On est revenu sur cette zone. Si la semaine prochaine on se remettait à évoluer en dessous de celle-ci. Et bien clairement l'objectif serait un retour ici sur cette zone. 15.500, 15.800 dollars pour un bitcoin. Avec donc une confirmation que la dynamique et la pression restent fortement baissières. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché en cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer donc un très bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques. Toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage ST' 501